Alors, revenons au récit que fait le juge d'instruction sur cet étrange événement en Porse à Ajetu. Nous étions arrivés à la fin de ce passage, de cet extrait, où il nous dit, je vous avais dit, la vie redevient normale. Je revins plusieurs fois chez lui, puis je n'y allais plus, on s'était accoutumé à sa présence, il était devenu indifférent à tous. Après avoir été le centre de toutes les discussions, le centre de toutes les rumeurs, cet étranger, cet anglais, ce personnage haut en couleur, venu d'ailleurs, qui inspire la défiance, parce qu'il est étranger, et parce qu'il est physiquement différent des gens de la région, et devenu indifférent à tous. Et, nous allons voir la suite et la fin de cette nouvelle, enfin la fin. Une année entière s'écoula. On est toujours dans le récit du juge d'instruction. Une année entière s'écoula. Or, un matin, vers la fin de novembre, mon domestique me réveilla, et en m'annonçant que Sir John Rowell avait été assassiné dans la nuit. Demi-heure plus tard, je pénétrais dans la maison de l'anglais, avec le commissaire central et le capitaine de gendarmerie. Le valet, éperdu et désespéré, pleuré devant la porte, j'ai soupçonné d'abord cet homme, mais il était innocent. On ne put jamais trouver le coupable. En entrant dans le salon de Sir John, j'aperçus du premier coup d'œil le cadavre étendu sur le dos au milieu de la pièce. Le gilet était déchiré. Une manche arrachée pendait. Tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu. L'anglais était mort, étranglé. Sa figure noire et gonflée, effrayante, semble exprimer une épouvante abominable. Il tenait entre ses dents serrées quelque chose et le cou percé de saint trou, qu'on aurait dit fait, avec des pointes de fer, était couvert de sang. Un médecin nous rejoignit. Il examina longtemps les traces des doigts dans la chair et prononça ses étranges paroles. On dirait qu'il a été étranglé par un squelette. Un frisson me passa dans le dos et je jetai les yeux sur le mur à la place où j'avais vu jadis l'horrible main décorchée. Elle n'y était plus. La chaîne brisée pendait. Alors, je me bûsais vers le mort et je trouvais dans sa bouche crispée un des doigts de cette main disparue, coupée ou plutôt sciée par les dents juste à la deuxième phalange. Puis, on procéda aux consultations. On ne découvrit rien. Aucune porte n'avait été forcée. Aucune fenêtre. Aucun meuble. Les deux chiens de garde ne s'étaient pas réveillés. Voici en quelques mots la déposition du domestique. Depuis un mois, son maître semblait agité. Il avait reçu beaucoup de lettres brûlées au fur et à mesure. Souvent, prenant une cravache dans une colère qui semblait de démence, il avait frappé avec fureur cette main séchée, scellée au mur et enlevée, on ne sait comment, alors même du crime. Il se couchait fort tard. Il s'enfermait avec soin. Il avait toujours des armes à portée de bras. Souvent, la nuit, il parlait haut comme s'il ne se fût que relé avec quelqu'un. Cette nuit-là, par hasard, il n'avait fait aucun bruit. Et c'est seulement en venant ouvrir les fenêtres que le serviteur avait trouvé Sir John assassiné. Il ne soupçonnait personne. Je communiquais ce que j'avais dû mort aux magistrats et aux officiers de la force publique et on fit dans toute l'île une enquête minutieuse. On ne découvrit rien. Or, une nuit, trois mois après le crime, j'eus un affreux cauchemar. Il me sembla que je voyais la main, l'horrible main, courir comme un scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. Trois fois, je me réveillais. Trois fois, je me rendormis. Trois fois, je revis le hideux débris galopé autour de ma chambre en remuant les doigts comme des pattes. Le lendemain, on me l'apporta à trouver dans le cimetière sur la tente de Sir John Rowell, enterré là, car on n'avait pas pu découvrir sa famille. L'index manquait. Voilà, mesdames, mon histoire, je ne sais rien de plus. Les femmes éperdues étaient pâles, frissonnantes. Une d'elles s'écria, « Mais ce n'est pas un dénouement cela, ni une explication. Nous n'allons pas dormir si vous ne nous dites pas ce qui s'est passé selon vous. » Le magistrat sourit avec sévérité, « Oh, moi, mesdames, je vais gâter certes vos rêves terribles. Je pense tout simplement que le légitime propriétaire de la main n'était pas mort, qu'il est venu la chercher avec celle qui lui restait, mais je n'ai pu savoir comment il a fait, par exemple. » C'est là une sorte de vendetta. Une des femmes murmura, « Non, ça ne doit pas être ainsi. » Et le juge d'instruction, souriant toujours, conclut, « Je vous avais bien dit que mon explication ne vous irait pas. » Alors, si nous reprenons le schéma du nouvel fantastique tel qu'on l'avait élaboré la dernière, une situation initiale, phénomène de la transgression, l'aventure fantastique et la situation finale, qu'est-ce qu'on va trouver en situation initiale ? Ce que nous allons trouver, c'est que nous avons un récit d'un auteur à propos d'un fait divers. Nous avons ici un fait divers familier. Mystère dans le crime, mystère, oui, fait divers. Alors, c'est familier, c'est habituel, c'est quotidien. Et le juge d'instruction dans cette assemblée où l'auteur finalement n'a comme personnage qu'un juge et des femmes. Personnage, ici, personnage, juge plus femme. et les femmes qui ont peur et cette peur est contagieuse. C'est une atmosphère d'angoisse sur ce fait divers. Elles parlent de surnaturel. Ce que réfute le juge surnaturel, pour le juge, c'est inexplicable. Et il prend, il va prendre la parole et raconter dans un récit cadre, on l'avait vu la dernière fois, raconter ce qu'il avait fait. alors là, on a quelque chose qui va apparaître comme une transgression dans ce récit. C'est la main. Bon, il y a une double transgression, s'il vous plaît. d'abord, personnage de l'anglais, l'anglais qui est étrange, il le dit bien, étrange personnage, et puis la main. une main coupée, qui n'est pas une main propre d'un squelette, une main blanche, une main pleine de crasse qui est en train de pourrir ou se dessécher, voilà, attachée à une chaîne. Voilà, quelque chose de... Et c'est ça l'aventure qui est fantastique, c'est que cette main va être trouvée, elle va provoquer, elle va provoquer l'assassinat de l'anglais, l'assassinat de l'anglais. Et la main enterrée, enterrée, près de l'anglais. Avant cette trouvaille, c'est que ce personnage étrange qui suscitait le... qui suscitait l'intérêt de la population, qui suscitait la rumeur, qui suscitait la défiance, la méfiance, on se méfiait de lui, au moment où on l'oublie, au moment où on l'oublie, il est assassiné. alors, situation finale, les femmes voudraient trouver une explication et le juge la même, a la même attitude, c'est quelque chose d'inexplicable. on n'a pas trouvé l'assassin, il n'y a pas d'assassin, il essaye de donner une explication plausible, c'est que l'assassin n'est pas mort, il est revenu et c'est lui qui a tué et non pas sa main. nous sommes ici livrés à nous-mêmes puisqu'il répond à la dame lorsqu'elle dit non, ça ne doit pas être ainsi, il dit je vous avais bien dit comme une explication on ne vous irait pas. Nous sommes ici dans l'ambiguïté, nous sommes dans l'entre-deux, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, l'explication que donne le juge. Et voilà d'où naît cette impression de fantastique qui a donné son nom au genre, la nouvelle genre fantastique. Parce qu'il y a ici une certaine ambiguïté qui baigne tout le récit. Alors nous venons de voir deux choses qui ont été déjà annoncées au début du projet, c'est qu'il y a dans ce genre de mystère dans la nouvelle fantastique, il n'y a pas d'éclaircissement des mystères. Le mystère reste entier. nous avons vu aussi qu'au moment où la vie quotidienne est normale, à ce moment-là intervient un élément qui va perturber la situation. Nous l'avons vu, nous l'avons retrouvé aussi dans ce texte, nous avons vu aussi qu'il y a une ambiguïté et surtout, surtout, au niveau de la technique narrative, nous avons vu qu'à un moment donné, l'auteur cède la parole à un personnage qui devient le narrateur relais. Voilà la prochaine fois.